Bonjour à tous, et bienvenue dans ce nouvel épisode de Fiamois raconte des histoires, le 16ème épisode. Bon, alors, on va rester un petit peu dans la Méditerranée là, puisqu'on va aller en Grèce. Et plus particulièrement, on va s'intéresser à un personnage que j'affectionne beaucoup, qui est le personnage de Médée. Générique. Alors, je sais que j'avais dit, voilà, qu'un petit peu Fiamois raconte des histoires, c'est un petit peu des histoires du monde entier, j'essaie de vous faire découvrir des histoires que vous ne connaissez pas forcément, mais là, cette fois, j'ai eu quand même un petit peu envie de m'arrêter en Grèce, parce que le personnage de Médée est un personnage que j'apprécie énormément, et que je voulais vraiment faire une vidéo sur ce personnage. Donc, bah voilà, ce sera l'une des rares vidéos où je parlerai de la mythologie grecque. J'adore la mythologie grecque, hein. C'est même comme ça que j'ai découvert les mythologies du monde. La première mythologie que j'ai découverte, c'était la mythologie grecque. Je trouve qu'il y avait beaucoup de choses qui sont faites autour de la mythologie grecque, énormément de livres, de bandes dessinées, de vidéos, YouTube, etc., sur la mythologie grecque, donc je ne voulais pas alourdir un petit peu le propos, mais je trouve que ce personnage-là, le personnage de Médée, n'a pas été assez présenté sur YouTube, donc je vais essayer de, un petit peu, lui, voilà, la mettre en avant. Au passage, je précise, quand on parle de mythologie, souvent, vous verrez, dans les dictionnaires de mythologie, etc., c'est très très régulièrement que la mythologie grecque qui est considérée. Un petit peu la romaine, mais surtout la grecque. Et ce qui est un peu étrange, donc c'est aussi pour ça que je fais finalement raconter l'histoire, pour vous présenter d'autres mythologies que la mythologie avec un grand M, qui est la mythologie grecque. Alors, avant d'attaquer l'histoire, je vous présente les sources tout de suite, comme ça vous le saurez. Il y a énormément de sources qui parlent de Médée, puisque comme vous le savez, il y a énormément de variantes, dans tout ce qui est littérature orale, et dans la mythologie grecque, il y a énormément, on en a d'autant plus qu'on a beaucoup eu d'écrits en grec, donc on a beaucoup de textes différents, d'origines différentes. La source la plus connue et la plus célèbre, c'est probablement la tragédie grecque de Ripide, qui s'appelle Médée, qui raconte un épisode particulier de la vie de Médée, pour ne pas spoiler, je ne vais pas vous le dire, mais je vous le dirai au fur et à mesure de la vidéo. Et donc c'est lui la source principale. Il y en a une autre source qui est Apollonios de Rode. Alors de Rode, ce n'est pas son nom de famille, c'est juste qu'on ne connaît que les... Il s'appelait juste par les prénoms, il n'y avait pas de nom de famille à l'époque. Et du coup, on désigne les différents auteurs en fonction de leur région, de là où ils viennent. Donc Apollonios de Rode, qui a fait un texte qui s'appelle Les Argonautiques, qui est pas mal, mais il y a 2-3 épisodes qui me gênent un petit peu, qui ne sont pas bien présentés, je trouve. Et puis surtout, le personnage de Médée n'est pas très intéressant, en fait. Une autre source que j'utilise, c'est Pseudo-Apollodore. Alors pourquoi Pseudo ? C'est juste qu'Apollodore, on a cru à un moment que le texte qu'on a de cette personne, c'était un texte d'Apollodore, mais on a découvert que ce n'était pas du tout Apollodore qui avait écrit ce texte. Et comme on n'avait pas de nom d'auteur, on l'a appelé Pseudo-Apollodore, donc pour dire, c'est pas Apollodore, mais on l'a appelé comme ça. Pseudo-Apollodore, c'était un mythologue, donc il s'intéressait à la mythologie, à l'époque grecque, un mythologue grec, qui donc s'intéressait à la mythologie, et a raconté l'histoire de Médée, et puis plein d'autres histoires, etc. Il ne rentre pas trop dans le détail, mais les épisodes qui sont utilisés, c'est vraiment les épisodes qu'on connaît le plus. Et lui-même, quand il raconte l'histoire de Médée, il se base sur les écrits d'un certain Phérécite d'Athènes, qui a écrit un texte de mythologie au 4ème siècle avant Jésus-Christ, et dont il ne nous reste malheureusement que des fragments. Fragments que vous pouvez trouver sur le web, mais malheureusement je n'ai trouvé que le texte original et sa traduction en latin. Bon, et bien on va attaquer les personnages. Alors souvent Médée est attaché aux argonautes, il y a pas mal de vidéos sur les argonautes, Jason, tout ça. Moi je vais commencer à partir du moment où Médée arrive dans l'histoire. Les argonautes, leur chef c'est Jason, Jason, Yasson. Bon, en grec ancien c'est Yasson, on l'appelle, traditionnellement on l'appelle Jason en français, donc on va garder Jason. Il arrive dans un royaume qui s'appelle le royaume de Colchide, qui est situé dans l'actuelle Géorgie, donc vraiment dans le Caucase, ce qui est assez loin de la Grèce en fait. Alors il arrive un beau jour et il demande au roi de Colchide, Etes, Ah Etes, Ayétes en grec, bon, Ayétes, mais je vais garder Etes parce que c'est le nom qu'on garde traditionnellement. Etes c'est le fils d'un dieu, c'est le frère de Circé, donc la magicienne, c'est quelqu'un d'extrêmement fort, d'extrêmement solide, et d'extrêmement cruel, parce que lui, quand il y a des étrangers qui arrivent sur son royaume, en fait il les tue. Donc voilà. Et donc les argonautes, emmenés par Jason, ce sont des grecs, qui sont partis de Iolkos, donc une région en Grèce, pour récupérer ce qu'on appelle la toison d'or, qui est donc une toison d'un bélier qui était en or. J'insiste pas là-dessus, si vous voulez, vous pouvez regarder la vidéo de Nota Bene, qui raconte cet épisode. Toujours la telle qu'il y a une toison en or qui est en Colchide, cette toison à l'origine, elle vient d'un bélier qui est lui-même grec, et les argonautes partent rechercher cette toison. Pourquoi ? Bah, c'est une quête à la con. En fait, Jason, il était censé devenir le roi de Iolkos, son père était le roi de Iolkos, sauf que son père s'est fait détrôner par l'oncle de Jason, donc son propre frère en fait, qui s'appelle Pélias, et Jason, qui était pas content, il demande, qu'est-ce que je peux faire pour récupérer le trône, et ce Pélias lui dit, alors oui, je peux te rendre ton trône à ni condition, tu vois la toison d'or là-bas en Colchide, bah tu vas aller me la chercher. Voilà. Tu me l'apportes, et puis promis, je te donne le trône. Donc c'est pour ça qu'ils sont partis en Colchide, pour que le père de Jason puisse retrouver son trône. Bon, alors les argonautes, c'est un peu effectivement expandable de la Grèce, puisqu'il y a un certain nombre de héros, les nombres varient, mais parmi ces héros, il y a notamment Orphée, il y a Pélé, le père d'Achille, il y a Castor et Pollux, vous avez Jason, et puis vous avez Hercule, un moment, Hercule, qui est dedans, mais qui finit par s'en aller, aller ailleurs, donc qui quitte le navire assez rapidement. Et voilà, et puis vous avez toute une série d'autres héros. Donc, ils arrivent en Colchide, et Jason demande à Hétès, voilà, un entretien, où il lui demande la Toison d'Or. Sur la quoi, le roi lui répond, la Toison d'Or. Hum, intéressant. Je peux te la donner, mais il va falloir relever un défi, d'abord. Vois-tu, j'ai deux taureaux extrêmement forts, extrêmement puissants, qui soufflent du feu par leurs naseaux, qui sont très très difficiles à dompter. Bon, moi, j'ai dompter tous les jours, mais c'est normal, je suis le fils d'un dieu, je suis vachement balèze. Mais il faut que tu arrives à les dompter, et que tu leur mettes donc le joug, pour qu'ils puissent labourer un champ. D'accord ? Ok ? Bon, jusque là, ça va. Ce champ, une fois qu'il est labouré, tu vas prendre, tiens, j'ai là des dents de dragon, tu vas jeter ces dents de dragon, et il va y avoir des guerriers qui vont s'élever du champ, tu les igouilles, et puis après, c'est bon, la Toison d'Or, je te la donne. Est-ce que tu arriveras à faire ça ? Moi, je te promets, je fais ça tous les matins après le petit déjeuner, hein. Oula, ça paraît un peu compliqué. Ok, alors, ce qu'il faut savoir, c'est que Jason, officiellement, c'est un héros, mais en fait, il est assez faible, c'est pas Hercule, quoi. C'est... Un homme, bon, voilà, il sait se battre, quoi, mais c'est pas non plus... Voilà, dompter des dents, etc. C'est pas trop son truc, hein. Puis, affronter des guerriers tout seul, etc. Bon, pour l'histoire, Jason, s'il avait pas eu les argonautes, il se serait fait zigouiller dès la première épreuve. Bon. Après, moult hésitation, Jason finit par dire oui, parce que, bon, il a pas le choix, et puis, il est venu pour ça. Mais il se dit que c'est la merde. Pendant que Jason était en entretien avec ce fameux Hétesse, il y avait la fille d'Hétesse. Alors, Hétesse a trois enfants, un garçon, deux filles. Mais il y avait la fille d'Hétesse, qui a à peine 15-16 ans, qui regardait Jason et qui le trouvait très appétissant. Mais tellement appétissant que ça l'omnubile, ce garçon-là. Elle a envie de le revoir et elle a pas envie qu'il se fasse massacrer par son propre père. Cette jeune fille, elle s'appelle Médée. Médéia, en grec. Oui, c'est la fameuse Médée de l'histoire, de cette vidéo, en fait. Donc, elle a jamais connu d'homme. Même, à vrai dire, ça l'intéressait pas des masses. Mais à partir du moment où elle a vu Jason, là... Dans certaines versions, elle aurait été piquée par Cupidon, le dieu de l'amour. Mais dans d'autres versions, c'est juste, voilà, je trouve juste elle tombe amoureuse. Mais elle a pas envie qu'il meure, ce Jason. Forcément. Alors, le soir, elle cogite, elle cogite, elle cogite. Non, mais je peux pas le laisser mourir comme ça. Il faut que je fasse quelque chose. En même temps, je vais pas travailler à mon père, quand même. J'ai un peu de respect. Ouais, mais bon, un homme comme ça, on en reverra plus. Il faut qu'il vive. C'est obligé. Ouais, mais que va faire mon père si jamais il le découvre. Il va me tuer aussi. Jusqu'où je peux faire. Et donc, voilà, elle est complètement dans le... Elle sait pas trop. Et puis, à un moment donné, on vient frapper à sa porc. Toc, toc, toc. Qui est-ce ? C'est moi, Chalciope. Ta soeur. Ma soeur ? Entre. Alors, cette soeur, Chalciope, en fait, elle est beaucoup plus vieille que Médée. Mais elle est vraiment beaucoup, beaucoup plus vieille. C'est-à-dire qu'elle a à peu près un garçon qui a l'âge de Médée. Ce garçon, qui s'appelle Argos, a été envoyé en Grèce. Argos, les Argonautes, vous le faites exactement. Dominique a fabriqué le bateau de Jason, l'Argos. Il a été élevé en Colchide. Il est né en Colchide. Mais son père est grec. En fait, même son père, c'est lui qui a apporté la toison d'or. Il a été envoyé en Grèce pour... Tout simplement, parce que Tess le craignait. Il avait peur que ce garçon essaye un jour de prendre son trône. Du coup, il avait directement exilé en Grèce pour éviter tout problème. Mon fils, Argos, comme tu le sais, fait partie de l'expédition des Argonautes. Donc, il fait partie des gens de Jason. Il est venu me voir. Il pense que Jason n'est pas capable d'affronter ses bœufs et ses guerriers tout seul. Il va se faire tuer. Et donc, il demande à ce que toi, tu leur viennes en aide puisqu'ils savent que tu maîtrises la magie et que peut-être que tu pourrais, par ta magie, aider Jason. Je sais que tu en es capable. Est-ce que tu peux le faire ? Sinon, ils se feront tous tuer. Je n'ai pas envie que mon fils meure. Médée, elle n'attendait que ça. Et oui, elle a enfin une excuse pour vraiment sauver l'homme dont elle est tombée et perdument amoureuse. Elle dit, d'accord. Elle dit que ce Jason devra le retrouver le lendemain au Temple des Cates, qui est déesse des magiciennes, où elle lui donnera un filtre pour lui permettre de vaincre ses taureaux et ses guerriers. Bon, alors, elle dort plus ou moins bien. Puis, au matin, elle arrive au Temple des Cates et là, elle rencontre Jason. Oui, c'est ici pour récupérer le... C'est le coup de foudre. Il la trouve très très belle et il tombe d'un seul coup complètement sous son charme. Alors, il se passe un certain temps avant qu'ils réussissent à retrouver leurs idées. Alors, voilà. J'ai préparé une potion que tu boiras qui te rendra invincible pendant 24 heures et qui te donnera beaucoup de force. Ce sera suffisant pour avoir les bœufs. Par contre, pour les guerriers, ça va être un peu plus compliqué. mais je sais comment les vaincre. Elle lui explique comment vaincre ses guerriers et arrive le moment tant attendu où Jason va essayer de vaincre ses doros. Il a bu sa potion. Il arrive. Il y a des doros vraiment monstrueux. Mastoc, quoi. bien gigantesques qui, effectivement, souffle du feu. Ça peut tuer un homme, bien sûr, qui sont très, très forts, qui ne se laissent pas dompter. Jason, il arrive et il prend, si je peux dire, le taureau par les cornes. Il réussit à en faire tomber un. Il le tire et il le met à la charrue. Il va saisir l'autre. Hop ! Il réussit à l'avoir et il l'amène à la charrue. Ses amis viennent quand même l'aider pour mettre le joug parce que, bon, Jason, je vous dis, Jason, il ne sert à rien. Le mec, il ne sait pas faire ça. Lui, il est un peu fils d'aristocrate. Il faut tu faire quoi que ce soit de ses mains. Attention, je ne dis pas que tous les fils d'aristocrate ne savent pas faire des choses de leur main. Titre d'exemple, Louis XVI était d'ailleurs spécialiste dans la série de vie. Il réussit comme ça à les mettre et puis à labourer le champ. Bon, il prend les dents de bralons. Il jette les dents de bralons. Et là, il y a des guerriers mais des géants, pas des petits guerriers, des grands guerriers qui sortent de terre comme ça, très très forts, très très en armes. Il regarde Jason. Il s'approche de lui. Que fait Jason ? Eh bien, il saisit un immense rocher, un énorme rocher et il le jette au milieu des guerriers. Que font les guerriers ? Ils sont très forts mais ils sont cons comme leurs pieds. Ils croient que l'ennemi, c'est le rocher. Ils arrivent vers le rocher, alors ils veulent avoir le rocher mais en même temps, ils s'emmêlent les pinceaux, ils s'entretuent les uns les autres, etc. Et du coup, Jason, il n'a plus qu'à attendre tranquillement. Et à la fin, quand il n'en reste plus qu'un, je fais bien la BO d'Eylander, non ? Quand il n'en reste plus qu'un, Jason, il arrive et attaque latérale. Et là, il réussit à le tuer et puis il lui met son épée et le guerrier est mort. Voilà ! Bon, il n'y reste plus qu'à récupérer la toison d'or. Tu rêves ! Ouais, la toison d'or, ce sera pour une autre fois. Du coup, je suis un peu embêté mais le soir, Mede arrive voir Jason et lui dit la chose suivante. Je peux t'aider à trouver la toison d'or. Le problème, c'est qu'elle est protégée par un dragon. Un dragon ? Oui, je peux affronter un dragon. Il fait dans son foc, ouais. Ne t'inquiète pas, Jason, je m'occupe du dragon. Eh ouais, la meuf, t'inquiète, le dragon, pas de problème. Elle gère, tout qu'elle va voir ce dragon. Elle commence à faire des incantations. Et là, le dragon, il commence à, au début, il la regarde, il veut la manger et puis, petit à petit, il commence un peu à... Il commence à s'endormir un peu. Et là, elle saisit des branches en arbre. Elle met un peu de sève sur le museau du dragon et là, la bestiole, elle n'a jamais dormi de sa vie. C'était la première fois qu'elle dormait. Et là, Médée, elle arrive et c'est bon, il dort. Ah ouais, Médée, c'est pas rien. Elle est vachement valaise. On dit même qu'elle serait plus forte que Circé en termes de magie. Sachant que Circé, c'est quand même la référence. Je veux dire, Circé, tu vois, c'est le nec plus ultra. C'est la Rolls, la magicienne. Et bien, Médée, elle serait encore un cran au-dessus. Le dragon s'endort, ils saisissent la goison d'or et ils se barrent. Bon, vous pensez bien qu'Ethes, il va pas se laisser faire. Du coup, avant même que quiconque soit prévenu, ils s'enfuient, ils vont dans le bateau et ils se tirent. Et quand même, très rapidement, Ethes est au courant et du coup, il prend lui-même le commandement d'un bateau pour arriver à rattraper la boss. Alors, la boss, il est rapide mais par rapport à toute la flotte d'Ethes, il fait pas le poids. Il y a beaucoup de guerriers dedans, effectivement, des grands soldats. Mais par rapport aux troupes d'Ethes, ils font pas le poids. Surtout qu'il faut pas oublier qu'Ethes, c'est genre, il a la force, presque la force d'Hercule. C'est pas genre un petit roi de Pacotie, c'est un fils de Dieu, quoi. Donc, bon, le bateau arrive, ils s'approchent, ils s'approchent parce qu'ils sont plus rapides. Ils regardent là, oh là 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 là, comment ils vont se faire avoir, ils vont se faire avoir, ils vont se faire avoir. Médé, 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 on va couler, Médé, 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 on va couler. C'est un jeu de mot entre Médé et Médé. Bon. T'aurais pas une solution, viens Médé. Saviez-vous que Médé venait du français ? Médé, justement, Médé. Médé, aidez-moi. Médé. Bon, on s'en fout. Ok. Pas de problème, je gère. Il se trouve qu'ils avaient pris en otage le petit frère de Médé, Absurthos. Et donc, que fait Médé ? Elle regarde le petit frère, le petit frère la garde. Elle regarde le petit frère, le petit frère la garde. Elle éganche le petit frère. Oui, elle éganche le petit frère, elle le coupe en morceaux, tac, 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 et elle le mange. Non, 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 quand même, c'est pas une barbare, voyons. Non, 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 elle jette les morceaux à la mer. Du coup, que fait les Tess quand il voit la tête de son fils qui flotte ? Hein ? Ah, il est en colère, il est en colère, c'est vrai. Mais surtout, il récupère tous les morceaux. Pendant ce temps-là, les Argonautes arrivent à s'enfuir et à quitter donc les rivages de la Colchide. Alors, oui, je sais, vous, je vous sens venir. Elle dit, mais elle est horrible cette médée, je crois que c'était une héroïne et tout. En même temps, je veux dire, la fin justifie les moyens. Bon, c'est vrai que quand on y réfléchit, en fait, c'était à peu près la seule solution qu'il y avait. Alors, une solution vraiment un peu radicale, mais c'était ça où ils se faisaient attraper par la tête, ils se faisaient tuer. Bon, voilà. Ils vont rentrer en Grèce. Sauf que, nous ne l'oublions pas, nous sommes dans l'Antiquité grecque et surtout, nous sommes dans la mythologie grecque. Alors, vous pensez bien qu'ils ne vont pas faire le chemin direct, Bosphore, Darmanel, et puis, c'est bon, on passe Byzance et puis on arrive à Riolecos. Non, en fait, ils n'ont pas le droit de faire le même chemin. Bon, une sortie d'histoire, de prophéties, etc. Bon, bref, ils ne peuvent pas faire le même chemin. Du coup, comment on fait ? Parce que c'est un peu le seul moyen ? Pas de problème, ils ont la solution. Vous voyez la mer Noire, là ? Il y a l'embouchure du Danube. Eh bien, ils vont prendre le Danube. Oui, oui, voilà, ils leur montrent le Danube. Bon, le transport fluvial, ça va, c'est pas si compliqué, quoi. Ils prennent le Danube, etc., et puis après, ils finissent par bifurquer. Bon, entre temps, ils ont quand même tapé des tempêtes, ou des tempêtes fluviales, je sais, parce que Zeus, il n'est pas très très content que Médée ait tué Absurthos. Du coup, l'oracle qu'ils avaient avec eux, qui s'appelle Mobsous, leur dit qu'il faut qu'ils aillent se purifier auprès de Circé, donc la tente de Médée, pour que Zeus soit calmé. Bon, peut-être qu'il n'y a pas de chemin pour rejoindre la mer à partir du Danube, en remontant le Danube, mais bon, peu importe. Ils arrivent, ils prennent, alors, je ne sais pas s'ils prennent le Rhin ou ils prennent la Saône, hein, bon, enfin bon, ils prennent, mettons, la Saône, et puis après, ils arrivent dans le Rhône et ils sortent au niveau de, bah, à l'embouchure du Rhône, quoi, hein. Oui, 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 ils ont fait tout le chemin, ils ont fait lasser toute l'Europe en fleuve, voilà. Bon, il y a des moments où il y a des petits torrents, je suppose, que le Danube, à un moment, il ne doit plus être trop navigable, mais il n'y a pas de problème, les Argonauts y gèrent. Comment ils ont réussi à atteindre le Rhône en passant par le Danube ? Il n'y avait pas de canal à l'époque, c'était impossible, hein, mais bon, on est dans la mythologie, donc pourquoi pas. Bref, ils arrivent, donc ils remontent la Sardaigne, etc., pour arriver au royaume de Circé, en tout cas sur l'île de Circé. Là, ils s'y rendent tranquillement, pom, 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 ils voient que Circé est en train de faire, déjà, des purifications, ils vont au pied de Circé, ils ne précisent pas qui ils sont, hein, Circé, alors elle ne devait pas beaucoup connaître sa nièce, puisqu'elle ne reconnaît pas sa nièce, elle prend un bélier, elle égorge le bélier, elle met du sang sur les mains des deux personnes, donc j'ai raison et m'aider, et voilà, ils sont purifiés, sauf que Circé, elle regarde Médée, je te connais toi, je te connais, le Circé a fini par comprendre que Médée a tué Absurto, son propre frère, c'est pas bien ce que t'as fait là, je t'ai purifié là, parce qu'il fallait le faire, et puis parce que c'est mon boulot, mais je ne te pardonnerai pas à ça, maintenant va-t'en, je ne veux plus te voir, je ne veux même plus recroiser ton chemin, où que ce soit, quoi que ce soit, cette fois tu as la vie sauve, la prochaine fois, ce ne sera pas comme ça que ça se passera, allez, t'es engueulé par Circé, voilà, ça a mis un peu quand même, Circé avec un regard, elle peut te tuer, bon, j'exagère, elle ne peut pas te tuer avec un regard, mais bon, elle est vraiment très très, c'est quelqu'un de très très dangereux, donc ils finissent par partir, bon, ils continuent, et puis, en fait, Hétès, il avait envoyé des bateaux un petit peu partout, pour retrouver ses argonautes, puisque les argonautes, il ne pensait pas, bien sûr, il n'a pas pensé qu'il fallait remonter le Danube pour les retrouver, il ne faut pas exagérer, mais bref, il les cherche un peu partout, et à un moment donné, il y a quand même une partie de la flotte des Hétès qui retrouve les argonautes, alors les argonautes, voyant ça, ils s'enfuient, ils se réfugient sur une île, et ils demandent au roi de les protéger, ouh là 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 là, bon, vous pouvez rester là, mais moi je vous préviens, je ne vous protège pas, hein, euh, Hétès, non, non, je ne veux pas l'affronter, lui, non, non, je ne suis pas malade à ce point là, oui, Hétès fait peur, bon, donc il reste là, mais la nuit, il y a quand même la femme du roi qui vient les voir, vous me plaisez bien vous deux là, Jason, Médée, je vous aime bien, je n'ai pas envie que vous vous fassiez attraper par Hétès, donc voilà, j'ai discuté avec mon mari, et il m'a dit la chose suivante, il nous protégera, il vous protégera, à la condition que Médée soit mariée à Jason, si elle est mariée à Jason, alors c'est sa femme, et elle n'a plus rien à voir avec la côte chine, et dans ce cas là, euh, mon mari, vous protégera, bon, alors les deux tourtoreaux, hein, parce qu'ils étaient ensemble, en fait, je ne sais pas si vous avez remarqué, je ne vous l'ai pas dit, mais en fait, ils étaient ensemble, ils sont tombés amoureux, et puis après, ils étaient ensemble, voilà, du coup, le mariage est fait, la reine, les marie, eux-mêmes, avec les argonautes, etc., donc, ils dorment sur, alors sur la toiton d'or, il ne faut qu'à faire, ouais, sur la toiton d'or, et là, bah, il se passe ce qu'il se passe, je ne vais pas vous faire un dessin, c'était sa première fois à Médée, oui, oui, elle est capable de découper son frère, mais elle ne l'avait jamais connu d'homme, avant. Ils sont mariés, et, du coup, le roi, il dit que, bah non, il ne peut pas les livrer à Hétesse, que font les soldats des Hétesse, à ce moment-là ? Ils se vénèrent, ils vont mettre le royaume à feu et à sang, tu parles, ouais, et ils ont peur, bah, ils n'ont pas envie d'affronter toute l'armée du royaume, parce que, eux, c'est un ou deux bateaux, tu vois, c'est pas grand-chose, donc, ils ont un peu peur d'affronter toute l'armée de ce royaume, mais en même temps, ils ont peur de retourner chez Hétesse, parce qu'ils savent que si Hétesse, il apprend ça, c'est en effet de leur peau. Du coup, ils se disent, c'est sympa ici, en fait, il y a des beaux forêts, tout ça, il y a des jolis animaux, les gens ont l'air sympathiques, on va rester ! En fait, ils désertent, et ils s'installent là, dans ce coin-là, dans ce royaume. Bon, là-dessus, c'est pas tout ça, mais il faut rentrer à Yolkos, et ils retournent à Yolkos. Ils apportent la toison d'or, mais le roi, il veut rien entendre parler, il veut surtout pas rendre le royaume, donc, ils se sont fait voir, ils ont fait toutes ces courses pour aller récupérer la toison d'or, pour rien ! Voilà. La belle affaire. La belle affaire. Enfin, pour rien, ils ont quand même ramené une arme de destruction massive, mais des... J'ai un plan. Elle se rend, dans certaines nations, elle se déguise en vieille femme, toujours est-il qu'elle n'est pas reconnue comme étant une alliée des argonautes. Elle se rend, au pied du château, et, elle fait venir les filles de son roi Pélias, qui est déjà très vieux, très fatigué, usé, vieilli, bien sûr, exercice du pouvoir. Donc, elle les réunit, elle leur dit, ça vous dirait que je rajeunisse votre père ? Je peux rajeunir votre père ? Laurent, je lui rends toute sa vigueur de quand il avait la trentaine. Vous avez envie de ça ? Oui, oui, bien sûr, bien sûr, si papa pouvait être en meilleure forme, ce serait super. Bon, ok, ça s'annonce bien. Et, comment tu vas faire ? Oh, c'est très simple, je connais toute une série de charmes et de potions magiques qui permettent de rajeunir les gens. Tenez, amenez-moi un vieux bélier, le plus vieux bélier que vous avez. Amenez, amenez, Bon, elle amène le plus vieux bélier, le truc de coup, le bélier, et ce qu'elle fait, c'est qu'elle attrape le bélier, elle prépare une marmite avec une potion magique dedans, bien sûr, et elle découpe le bélier en rondelles, elle jette dans la marmite, elle rajoute un peu de persillade, et il y a un tout petit agneau qui sort de la marmite, parfaitement en forme, et c'est le même, c'est juste le bélier avec les rajeunis. Waouh ! Eh, on a la classe, on n'a pas la classe. Du coup, bon, ils vont voir Bélias, les filles, avec donc Médée. Oh, papa, 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 on va te rajeunir, tu vas voir, ça va être super. Mais rajeunir ? Mais je suis très bien comme ça, voyons ! Non, 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 allez, viens, 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 elle l'amène, lui, il veut pas, il est réticent, elle l'amène quand même, elle le prenne, la Médée leur dit, bon, alors vous me le coupez en rondelles, et puis on le met dans la marmite, pas de problème, les filles le découpent en rondelles, on met dans la marmite, sauf que Médée, elle a lui fait exprès de pas mettre sa potion magique, bon, puis s'attendre. Sauf que, elle revient pas, en fait il est mort, en fait les filles, elles ont tué leur propre mère, ah 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 ! Non, c'est pas marrant, c'est pas marrant, pas marrant, oui je sais. Bah en même temps, Médée, elle a quand même la classe, elle se tire à l'anglaise, bien sûr, pour pas se faire attraper, elle signale aux argonautes que le roi est mort, et du coup les argonautes arrivent. Au passage, elle en profite pour mettre le feu au palais. Ah oui, je vous sens un peu là, en même temps, écoutez les gars, je veux dire, dans Kourhoulen là, quand il va récupérer sa femme là, qui massacre toute la forteresse, tout le château, qui tue tout le monde là-dedans, et qui finit par récupérer sa femme, là vous dites, waouh la classe, le héros, vraiment bien badass, etc. Là la meuf, elle réussit à prendre le forteresse, juste en tuant une personne, pas deux, pas trois, pas quatre, pas des massacres, etc. Juste une personne, qui en plus, entre nous, n'était pas blanc-bleu. C'était quand même un mec, un usurpateur, un assassinant, un assassinateur, un assassin, voilà, c'est pas un... Voilà, c'est pas un enfant de cœur quoi. Donc voilà, elle tue qu'une seule personne. Alors c'est vrai que les filles derrière, sont un petit peu choquées, à vrai dire, l'ensemble du royaume de Lyon-Cos est choqué. Le fils lui-même est choqué. Le fils qui avait lui-même pris part à l'expédition des Arbonautes, contre l'avis de son père. Tout le monde est choqué. Le fiston qui devient l'héritier, bon même si on pourrait se dire que c'est Jason l'héritier, enfin bref, il se débrouille pour en tout cas virer Jason et Médée, parce qu'avec un crime pareil, il n'y a pas moyen qu'il devienne roi. Et donc Jason et Médée se barrent. C'est con. Il était venu pour récupérer son royaume, il barre sans son royaume. Voilà. Que va-t-il se passer ? Où vont-ils se réfugier ? Jason réussira-t-il à devenir roi ? Vous me saurez, en regardant la suite de nos aventures. Bon, on finit cet épisode ici. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, surtout pour voir le prochain épisode qui arrive très 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 bientôt puisqu'il est déjà tourné, puisqu'en fait je tourne les deux épisodes dans la continuité. Si ça vous a plu, pouce bleu, n'hésitez pas à partager, etc. Bon, sur ce, je n'ai plus qu'à vous faire de gros bisous et à bientôt pour la suite de nos aventures. Sous-titrage ST' 501